Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va essayer de voir les meilleurs jeux pour vous et pour moi de cette année 2015 puisque nous sommes littéralement à l'aube d'une nouvelle année de jeux vidéo qui j'espère sera encore meilleure que celle-ci j'ai fait ma petite liste et j'ai décidé d'être un peu plus fouillé, j'ai fait mois par mois tous les jeux j'ai pris quelques jeux, je ne me suis pas dit que tous les mois je prends le jeu que j'ai préféré ce mois-ci non, je me suis quand même permis la liberté de prendre tout un assortiment de jeux voilà, j'ai l'impression que le micro n'est pas devant moi, vous m'excuser voilà, donc on va commencer, donc bienvenue par le mois de janvier 2015 et alors si vous me demandez, j'ai ma liste qui est là donc des fois vous allez me voir tourner le regard, c'est pour bien vérifier les jeux avant de vous en parler donc, janvier 2015, deux jeux, j'ai surtout relevé deux jeux c'est Life is Strange avec son premier épisode, Chrysalis et Dying Light, alors on va parler de Life is Strange alors c'est deux jeux sur PC que j'ai pris, alors je vous dirai sur quel support je l'ai pris ça peut peut-être vous aider à savoir pourquoi donc j'ai pris les deux jeux sur PC Life is Strange, un hybride entre un jeu d'aventure et un point and click un jeu à la telltales quoi le début d'une très jolie histoire je trouve j'en parlerai petit à petit l'épisode 2 où on nous introduit tout le jeu avec Maxine ouais non, vous savez quoi, je vais vous parler de tout Life is Strange puisque Life is Strange va revenir quasiment tous les mois où ils sont sortis parce que c'est vraiment un de mes jeux qui m'a le plus marqué cette année donc vous savez quoi, je vais faire le gros pavé de Life is Strange sur l'épisode 1 et puis après je ne ferai que citer les titres donc Life is Strange, un jeu sur lequel on suit les aventures de Maxine qui se rend compte qu'elle obtient un pouvoir pour, pas pour contre le temps mais pour revenir en arrière de quelques secondes voilà je vais essayer de pas trop spoiler et donc on va se rendre compte que petit à petit nos choix ont un impact il y aura des effets boules de neige et tout un très bon jeu d'aventure avec une histoire qui m'a plutôt plu même si pour moi il y a l'épisode 3 et 5 qui sont un peu faibles par rapport à l'un, deux et quatre mais ça c'est un avis personnel pour moi par exemple la chute était un peu abrupte je trouve dans l'épisode 5 donc voilà j'espère que moi en tout cas j'ai beaucoup aimé Life is Strange donc je ne sais pas si vous ça fera partie de vos jeux de ce mois-ci je sens que j'ai envie de jouer à d'autres jeux mais c'est surtout les deux jeux qui m'ont vu marquer et Dying Light alors moi je fais pas beaucoup de jeux de zombies donc je ne fais quasiment aucun en fait genre les seuls jeux de zombies auxquels j'ai joué moi c'est Life for Dead ces dernières années je parle et Dying Light et franchement j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé cette aventure les zombies étaient sympas le côté RPG était cool bref moi Dying Light c'est un vrai jeu que j'ai bien kiffé et en tout cas je vous l'ai fait un let's play d'ailleurs moi j'ai beaucoup aimé Dying Light voilà ensuite on va parler du mois de février en février un jeu alors je vais parler de deux jeux qui m'ont fait auxquels j'ai beaucoup joué mais que j'ai aussi complètement arrêté d'y jouer en février sortait Evolve un Left for Dead bon j'en parlais justement il y a quelques secondes un Left for Dead Light où il y a du gameplay symétrique en gros 4 chasseurs chasseurs monstres sachant que le monstre au début est tout faible puis après il peut évoluer pour devenir une bête de combat Evolve très intéressant malheureusement c'est un jeu qui est mort parce que plus personne n'y joue en fait genre c'est voilà je serais pas capable de vous dire l'échelle de ce jeu moi en tout cas je sais que j'ai beaucoup aimé le temps que j'ai passé dessus et qu'en fait peut-être que si la communauté avait continué à jouer j'aurais peut-être continué à y jouer mais je vous avoue que en fait le problème c'est que dans ce jeu on est maintenant quasi tout seul en fait quand on se connecte dessus et donc du coup forcément ça donne pas trop envie de jouer à un jeu qui est vraiment construit pour jouer à un multijoueur voilà ensuite le second jeu de ce mois de février c'est Dragon Ball Xenoverse alors Dragon Ball Xenoverse c'est un bon et un mauvais jeu à la fois vous voyez c'est genre c'est pas un jeu top c'est pas un mauvais jeu pardon c'est un jeu qui est pas vraiment top mais quand on voit les étrons qui nous ont sorti par le passé Dragon Ball Xenoverse pour moi c'est le retour d'un potentiel lueur d'espoir quant au jeu Dragon Ball en plus le principe de pouvoir créer son propre personnage avec pas forcément en plus pas forcément un saiyan on pouvait créer un humain un saiyan un truc de la race de boue on pouvait créer un amègue on pouvait créer voilà donc c'est un jeu sur lequel j'ai pas mal joué sur le mois de février à mars puis après j'ai complètement arrêté d'y jouer parce que c'est un côté très répétitif et même mot qui m'a pas du tout convaincu mais en tout cas moi j'ai bien aimé jouer au jeu je crois que j'ai une trentaine d'heures dessus donc je veux dire clairement moi ça me va pour moi le contrat est rempli Dragon Ball Xenoverse si vous ne l'avez pas fait essayez de le trouver en solde Steam si c'était pas cet hiver vous le retrouverez en printemps de toute façon je pense avec les DLC de préférence pas trop cher comme ça au moins vous avez l'intégralité du jeu bon en tout cas j'ai beaucoup aimé jouer à Dragon Ball Xenoverse et le dernier jeu de ce mois de février c'est End of Fate c'est un jeu que j'ai découvert extrêmement tard puisque c'est Fada un viewer de stream qui me l'avait offert merci beaucoup Fada qui m'a fait découvrir un excellent jeu alors End of Fate j'ai pas énormément joué mais les deux heures que j'ai joué j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est un jeu dès que j'aurai fini je sais que j'ai envie d'y jouer et dès que j'aurai fini ce que je suis en train de faire je sais que End of Fate va passer dans la liste des jeux auxquels je vais pas mal auxquels je vais pas mal jouer en tout cas le peu que j'ai joué moi j'ai vraiment beaucoup aimé donc c'est vraiment un jeu indépendant que je vous conseille ensuite on va passer à Mars Mars il y a eu la sortie de Cities Skyline alors quand j'ai fait ce top je vous avoue que j'ai eu un petit doute alors laissez moi vérifier est-ce que je parle bien du bon jeu même si c'est le jeu que j'ai fait sur Youtube c'est le bon jeu c'est le SimCity qu'on attendait Cities Skyline est-ce que c'est bien le truc que j'ai fait oui donc Cities Skyline j'en ai fait une série sur Youtube un City Builder ce que aurait dû pour moi être le reboot de SimCity j'ai vraiment vraiment beaucoup adoré jouer à ce jeu il y a plein de modes déjà disponibles on peut avoir une expérience de fou bref Cities Skyline si vous aimez SimCity si vous n'avez pas aimé le dernier SimCity de EA genre si vous aurez voulu si vous aurez voulu que SimCity 5 soit SimCity 4 en mieux achetez Cities Skyline en plus il y a un DLC qui est sorti qui est pas mal puisqu'il ajoute les activités de nuit ce qui n'était pas là dans le jeu de base c'est à dire que vous n'avez que des activités de jour et en gros vous allez pouvoir faire vivre votre vie le jour et la nuit en tout cas moi j'ai beaucoup aimé ce jeu je sais que je n'y joue plus beaucoup mais des fois j'ai envie et des fois j'y joue de temps en temps mais vraiment de manière très casue mais en tout cas moi je sais que j'ai vraiment vraiment bien aimé Cities Skyline et j'aurais aimé que SimCity le reboot soit ce jeu là pour être honnête ensuite Mars Life is Strange épisode 2 Out of Time je n'en parlerai pas puisqu'on est parlé pour le mois de janvier c'est vraiment la suite de Life is Strange toujours disponible sur Youtube et enfin le dernier jeu de Mars je pense que vous en avez entendu parler vous en entendrez encore parler en tout cas jusqu'à laissez moi vérifier la date exacte parce que je ne vous sorte pas une énormité en tout cas vous en entendrez parler minimum je dis bien minimum jusqu'en avril 2016 puisque c'est Bloodborne Bloodborne vous le savez moi j'ai découvert la série des Souls et la série des Souls je suis tombé amoureux un jeu dur un jeu qui ne vous permet pas à l'erreur et Bloodborne est un je dirais que c'est pas un c'est pas un jeu c'est pas le meilleur Souls qui est sorti clairement pas pour moi Dark Souls niveau storytelling est plus intéressant et Dark Souls 2 niveau niveau diversité est plus intéressant alors que Bloodborne finalement il n'y a pas 36 manières d'y jouer mais après moi j'aime beaucoup Bloodborne pour le système de combat qui est beaucoup plus nerveux l'ambiance l'ambiance qui est ouf ici vous voyez contrairement Dark Souls et Demon's Souls il y avait une ambiance de fou Dark Souls 2 l'ambiance était un peu moins bossée et là dans Bloodborne vraiment l'ambiance est méga bien bossée l'histoire est vraiment pas mal l'histoire la manière dont on la découvre est pas si mal que ça moi c'est en fait l'un des plus gros défauts que je donnerais à Bloodborne c'est tout simplement que le jeu est pas aussi il n'y a pas autant de replay Vailu dans un Bloodborne que dans un Dark Souls 2 vous voyez mais sinon vous en avez sûrement entendu parler pendant toute l'année à cause de moi vous en entendrez encore parler jusqu'à Dark Souls 3 puisque jusqu'à ce que Dark Souls 3 sorte ben moi ça sera ma cam tout simplement là je suis en train de faire les DLC bref moi j'adore Bloodborne je vous le conseille si vous aimez les jeux durs et intransigeants avec vous pour avril et je n'ai noté qu'un seul jeu c'est Tropico 5 alors Tropico 5 c'est un jeu qui a été décrit puisqu'il ressemble énormément à Tropico 4 il n'y a pas beaucoup d'ajout mais moi j'ai joué à Tropico 3 mais pas au 4 donc du coup j'ai vu l'amélioration on va dire entre le 3 et le 5 j'ai pas vu l'amélioration entre le 3 et le 4 mais moi en tout cas Tropico 5 c'est encore un jeu de City Builder dans les caribes où vous incarnez elle générale elle générale dans laquelle vous devez faire florir et faire gagner plein d'argent à votre à votre petite petite île des caribes afin de devenir une super puissance et peser dans la guerre froide dans la guerre froide vous voyez donc voilà moi en tout cas un excellent City Builder très second degré que j'ai beaucoup aimé Tropico 5 donc si vous avez le 4 apparemment ça vaut pas le coup de l'acheter mais si vous avez pas le 4 je sais que Tropico 5 c'est une très bonne option surtout que vous vous le trouvez pas si cher que ça pendant les soldes de Steam comme d'habitude vous ne voulez pas que les soldes de Steam c'est vraiment pas mal pour mais 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 j'ai noté Life is Strange Episodes 3 Chaos Theory bon je reviendrai pas encore une fois dessus mais vraiment attendez j'ai mis tant de temps à finir ce jeu ah oui très bien et bien dans mon top dans mon top de ces jeux de l'année j'ai mis bien entendu The Witcher 3 The Wild Hunt alors autant The Witcher alors j'ai joué aux 3 Witcher j'en ai défini aucun sauf le 3 sachez-le The Witcher 1 était était intéressant mais d'un point de vue gameplay était vraiment 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 trop arcaïque et du coup j'ai jamais eu le courage de finir The Witcher 2 c'était mieux le gameplay était un peu mieux le storytelling était toujours aussi bon mais je l'ai jamais fini pourquoi est-ce que je l'ai jamais fini je pense que c'est encore une fois à cause du gameplay le gameplay enfin The Witcher 2 le problème des gameplay c'est que les gameplays c'est des projects apparemment c'est pas leur fort et The Witcher 2 je l'ai jamais fini je suis arrivé genre je pense à la bonne moitié du jeu puis après j'ai Rashkit et The Witcher 3 The Witcher 3 qui d'un point de vue gameplay est toujours bancal mais beaucoup plus casual du coup c'est moins gênant vous voyez de toute façon si vous avez suivi les SP vous avez vu qu'il y a des moments où j'ai ragé comme un débile tout simplement parce que les gameplays il y a des soucis il y a des moments où c'est pas équilibré des trucs comme ça bref The Witcher 3 a quand même suffisamment simplifié son gameplay il a rendu suffisamment intéressant pour que l'histoire soit suffis enfin vous voyez que du coup on suive le jeu surtout pour l'histoire parce que clairement The Witcher 3 c'est vraiment un super jeu pour raconter cette histoire c'est un jeu où vous avez très peu l'impression qu'il y a des quêtes qui servent à rien c'est un jeu où vous avez l'impression qu'il n'y a pas de vraie quête annexe qui vous dit allez chasser 3 loups et revenez me donner de l'expérience souvent il y a une petite histoire d'ailleurs c'est vraiment un super jeu d'un point de vue histoire The Witcher 3 c'est clairement un de mes jeux préférés de cette année c'est un des jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps si vous voulez le savoir et voilà donc The Witcher 3 moi je vous le conseille si vous n'avez pas aimé Witcher 1 Witcher 2 à limite lisez les bouquins comme ça vous pouvez jouer parce qu'à la base ce sont des livres ce sont des adaptations de romans d'un polonais dont je ne vous serais incapable de vous donner son nom Andrew voilà et voilà ensuite toujours dans ce mois de mai vous avez Invisible Inc un petit jeu indépendant qui est développé par Clay 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 qui a fait Don't Starve si je ne dis pas de la merde Clay qui a fait j'ai oublié plein de noms Clay en tout cas Don't Starve moi je me souviens surtout de Don't Starve excellent tactical RPG c'est un tactical RPG dans lequel vous incarnez un espion qui doit aller enfin un espion qui doit aller qui doit infiltrer des gros scorpos parce que c'est corrompu tout ça c'est très à la tripe en fait si vous vous souvenez j'ai fait un essayé sur Syndicate et en fait le gouvernement n'avait plus de pouvoir c'était les corporations qui en avait ben là c'est pareil c'est à peu près dans le même style d'univers c'est en gros un univers où le monde est gouverné par les corporations et vous devez les infiltrer parce qu'en gros eux vous veulent du mal et donc du coup ils vous ont descendu et maintenant vous devez leur mettre un go get back et vous vous infiltrez et vous essayez de voler des informations secrètes de les vendre à d'autres sociétés concurrentes de faire du pognon pour avoir du stuff bref un très bon toxicol rpg que j'ai beaucoup aimé et on veut m'enfinir mais avec encore un autre jeu en mai Splatoon alors clairement si j'avais fait un top l'an dernier il y aurait eu vraiment pas mal de jeux wii uu mais là je crois que Splatoon est le seul jeu non il y en a deux cette année je n'ai acheté que deux jeux wii uu voilà alors que l'an dernier je l'avais vraiment acheté pas mal cette année je n'ai acheté que deux jeux wii uu et dans ces deux jeux wii uu il y a Splatoon Splatoon excellent jeu avec une une mise à jour ultra régulière de Nintendo c'est vraiment un exploit quand on voit comment Nintendo a du mal avec le online qu'ils aient autant fait vivre leur jeu et ce jeu s'est énormément vendu sur la durée puisque tout le monde voyait que Nintendo prenait soin de son jeu bon apparemment ils en prendront plus soit après pour 2016 mais bon j'espère qu'ils reviendront dessus parce que le jeu vaut vraiment le coup et ce qui fait qu'il marche encore c'est que Nintendo est encore derrière au contraire à Mario Kart 8 qui a été complètement abandonné ce qui fait que Mario Kart 8 c'est un jeu qui vacille on va dire puisque le Nintendo ne lui donne plus autant d'intérêt qu'avant mais Splatoon excellent TPS je vous le conseille vivement si vous avez une wii u c'est clairement un des moi c'est un des deux seuls jeux sur wii u que j'achetais cette année excellent jeu en juin en juin j'ai deux jeux j'ai Batman Arkham Knight alors j'y ai joué sur PC donc c'était l'enfer je l'ai acheté pas trop cher grâce à en allant sur des sites Steel King G2A et compagnie Batman Arkham Knight n'est pas un mauvais jeu on va se le dire c'est vraiment un très bon jeu le portage sur PC était dégueulasse mais le jeu était vraiment cool et j'étais vraiment très content de jouer à la fin des aventures de Batman dans dans la dans la quadrilogie Arkham non enfin il y a Arkham Origins mais est-ce qu'il est dans la trilogie est-ce que du coup il est inclus dans la trilogie du coup ça devient quadrilogie je ne sais pas en tout cas moi j'ai vraiment beaucoup aimé Batman Arkham Knight c'était vraiment un super jeu un jeu que j'ai failli finir à 100% sauf que j'ai rashkit les 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 énigmes de oh j'ai oublié son nom de l'homme mystère voilà donc j'avais quasi fini le jeu à 100% sauf ça ça je l'ai rashkit voilà c'est fait et en juin deuxième jeu Heroes of the Storm c'est un jeu sur c'est un MOBA qui m'a permis de pas mal décrocher de LOL mais finalement je n'y suis pas tant raccroché que ça mais on va dire que de juin à octobre j'ai beaucoup joué à Heroes of the Storm j'ai vraiment passé de super moments dessus et j'espère que un jour je y retournerai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu c'est en gros c'est League of Legends mais différent avec des priorités différentes plusieurs maps ça c'est super important des héros emblématiques pour moi puisque vous savez que je suis clairement un fanboy Blizzard je veux dire voilà Heroes of the Storm un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps sur lequel je ne joue plus actuellement mais bon franchement Heroes of the Storm c'est pas impossible que le jour j'arrive et que je retourne dessus dans le plus grand des calmes en juillet en juillet on a pas mal d'indépendants bon même si Konami c'est pas vraiment l'indépendant mais je veux dire c'est un petit jeu on va dire par rapport aux autres on va dire ça les deux fois que je viens on va dire c'est pas grave on a Life is Strange épisode card The Dark Room donc je n'y reviendrai pas en juillet on a Dungeon Souls c'est un Binding of Isaac like et en fait c'est un jeu assez particulier en fait je sais pas exactement comment vous en parler pour être honnête de Dungeon Souls en fait ce que je peux vous dire c'est que c'est comme Binding of Isaac mais en un peu plus nerveux clairement un peu plus nerveux c'est un jeu sur lequel j'ai pas beaucoup joué parce que le jeu est en alpha donc il n'y a pas beaucoup de contenu donc j'en ai fait très très vite le tour mais clairement c'est un jeu que plus il va avancer dans le temps plus il sera mis à jour plus je vais m'intéresser parce que en tout cas j'ai passé un excellent enfin j'ai passé d'excellents moments sur sur ce jeu et clairement je vous conseille de garder un oeil dessus parce que si vous êtes fan de Binding of Isaac ce jeu là ça sera peut-être le jeu qui vous fera arrêter Isaac pour ce jeu excellent jeu en tout cas moi j'ai beaucoup aimé et enfin Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist un jeu que je n'ai jamais fini parce que j'ai rashkit au duel contre Bakura qui vous met la fameuse combinaison de Final en gros quand vous avez la carte F-I-N-A-L sur votre terrain magique vous avez perdu je n'arrive pas à battre ce duel ça m'a saoulé mais j'ai vraiment beaucoup aimé jouer à ce jeu si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist qui retrace de Yu-Gi-Oh! jusqu'à 5 DS je crois que c'est la dernière saison je ne sais plus bref en tout cas toutes les saisons Yu-Gi-Oh! qui sont déjà sorties avec les monstres syntoniques des trucs que moi je capte que je ne bite pas un mot dessus mais moi en tout cas j'étais très content de rejouer à Yu-Gi-Oh! et de faire Yu-Gi-Oh! GX voilà excellent si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh! août j'ai pas de jeu en août c'est le bad en août c'est le seul mois où je n'ai vraiment rien acheté et que je n'ai pas trouvé de jeu qui m'a marqué par contre en septembre on se retrouve avec 3 jeux ah non j'ai acheté 3 jeux Wii U alors incroyable donc en septembre nous avons Blood Bowl 2 alors c'est un jeu c'est un tactical RPG pareil dans lequel la suite de Blood Bowl dans l'univers des Warhammer 40 000 donc de Games Workshop c'est un jeu de rugby plutôt de football américain mais en plus violent dans lequel vous incarnez les races de Warhammer 40 000 c'est un jeu sur lequel j'ai passé de très bons moments même si j'ai pas beaucoup joué parce que je suis extraordinairement nul à ce jeu là clairement je suis une grosse merde mais chaque fois que j'y joue je me passe un excellent moment si vous êtes fan de football américain de violence gratuite et de Warhammer 40 000 clairement Blood Bowl 2 achetez-vous-le vous allez beaucoup aimer Metal Gear Solid V alors Metal Gear Solid V techniquement le dernier épisode de Metal Gear solide en tout cas produit par Kojima puisque Kojima on sait les dramas qu'il y a eu avec Konami tout ça donc le pour moi sûrement le dernier vrai Metal Gear Solid j'ai beaucoup aimé y jouer j'ai beaucoup moins aimé le chapitre 2 qui clairement voyait que on voyait clairement que dans le chapitre 2 il y a eu Konami qui a fait oh sortez moi le jeu vite baclez moi tout ça remettez dans une mission blablabla Metal Gear Solid V un des rare Metal Gear que j'ai pas fini à 100% avec le 4 parce que tout simplement pour finir le jeu à 100% c'est vraiment c'est vraiment redondant pour le coup c'est pas très très fun mais je crois que j'ai fini le jeu avec 70-75% de complétion et je pense que je le finirai jamais à 100% ou alors ça sera vraiment fait au fur et à mesure des années très doucement parce que c'est vraiment méga redondant et clairement ça me brise les couilles ça va briser les couilles en tout cas moi j'ai beaucoup aimé y jouer en tout cas au moins le premier chapitre le second chapitre un peu moins j'aurais bien aimé qu'il y ait un troisième chapitre j'aurais aimé qu'il y ait un chapitre 2 complet et un troisième chapitre parce qu'il y a du coup on a des questions dans le chapitre 2 qu'on se pose un peu enfin on sent que les réponses ont été données mais ça fait un peu bâclé comme réponse donnée c'est dommage mais en tout cas c'est un excellent jeu moi je vous le conseille c'est un peu vide comme open world mais globalement franchement ça passe c'est vraiment pas vraiment pas un mauvais jeu et enfin un septembre Super Mario Maker alors Super Mario Maker c'est un jeu auquel je joue encore mais je ne vous le dis plus parce que seulement je je sais pas moi j'aime bien faire des niveaux dans mon coin c'est un peu un rêve de gosse d'être level designer et moi je sais que j'y joue au moins 2-3 fois par mois et j'essaie de faire des trucs rigolos et puis chaque fois le problème c'est que moi je suis très accroché aux détails et les détails ça compte énormément et c'est pour ça que j'ai énormément de mal à sortir par exemple des vidéos comme ça là cette vidéo là sachez que pour moi elle va être bâclée parce que par exemple là vous allez peut-être avoir que des images de titres du jeu alors que j'aurais aimé avoir des gameplays le problème c'est que j'ai pas forcément ça sous la main et j'ai peut-être pas le temps que la vidéo sorte j'ai peut-être pas forcément le temps d'enregistrer un gameplay enfin vous voyez c'est parce que voilà donc cette vidéo pour moi va être bâclée et je vais me forcer à la sortir mais vous voyez Super Mario Maker c'est pareil il fait les niveaux je trouve qu'ils sont tous bâclés je trouve qu'il y a pas ces détails je trouve qu'il y a pas ces trucs et donc il y a plein de niveaux de Super Mario Maker que je fais que vous ne verrez jamais parce que je ne les ai ni fait en live et je ne vous les montrerai pas en vidéo voilà tout simplement parce que en gros c'est comme si Nintendo ait dit tiens tenez voici le dev kit de Mario de Mario 2D maintenant éclatez-vous et moi j'adore 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 comme clairement si je suis devenu développeur à la base c'était aussi parce que non seulement le code ça m'attirait et en plus parce que bien entendu qu'on ne vous demande pas savoir faire du code ça permet aussi par exemple j'ai à très long terme pas exactement maintenant j'ai bel et bien un projet de faire un petit jeu indépendant où je me kifferais à coder ça et genre je filerais gratos voilà vous voyez c'est juste il y a aussi ça en vrai pourquoi ça m'attirait le développement et qu'on me file le dev kit comme dit tiens vas-y aussi tous nos outils pour que tu puisses level des niveaux c'est vraiment c'est un rêve de gosse on va pas se mentir c'est un rêve de gosse en octobre et bien que de jeu que de jeu en octobre et dans un DLC alors Isaac c'est un peu c'est un peu je tais à moi non plus le DLC de Rebirth Afterbirth qui est sorti alors je l'ai mis là alors que c'est un DLC alors que je voulais pas mettre de DLC à la base mais ça a tellement approfondi le jeu ça a tellement ajouté de trucs ça a tellement en fait vous voyez Isaac il y a un moment vous tournez en boucle un peu quand même parce que même si techniquement pour avoir fait toutes les runs du jeu il va falloir des milliards d'heures de jeu il y a quand même un moment où c'est redondant et Afterbirth est arrivé pile au bon moment avec plein de nouveautés et tout puis là ils ont annoncé Afterbirth Plus comme Mario on aura un dev kit pour développer des mods enfin clairement Isaac c'est clairement un des jeux genre si on me demande est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont marqué dans ta vie et qui t'ont vraiment fait aimer le jeu vidéo au point que tu aurais pu en faire ton métier ce qui est le cas Isaac ça en ferait partie clairement ce jeu ce jeu représente beaucoup de temps beaucoup d'heures beaucoup de voilà et même si je ne voulais pas mettre de DLC dans cette liste Afterbirth a suffisamment changé le jeu pour que moi je le mette là et puis de toute façon je m'en fous c'est mon top et de toute façon vous dans vos top vous aurez le droit de mettre des DLC vous faites ce que vous voulez mais voilà et enfin pour Octobre le dernier jeu c'est l'épisode final de Life is Strange Polarized voilà qui a terminé l'histoire moi j'ai beaucoup aimé ce jeu je vous l'ai dit au tout début en novembre on s'approche de la fin attention en novembre Starcraft 2 Legacy of the Void je ne peux pas vraiment vous expliquer vous savez Starcraft 2 je suis vraiment une grosse merde dessus je suis vraiment une grosse grosse merde je suis nul à chier je n'ai pas de niveau je suis et chaque fois que j'ai essayé de te regarder je crois que le meilleur leak que j'ai fait c'est argent et or en 2v2 ou en 3v3 enfin bref je suis nul à Starcraft 2 mais j'aime ce jeu tout simplement j'aime l'histoire j'aime j'aime le côté esther donc même si je suis vous savez c'est ce genre de jeu où vous dites je suis grosse bite mais j'aime bien y jouer voilà et enfin alors petit plaisir coupable ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Call of Duty moi j'ai joué à Call of Duty 1, 2, 3, 4 et Modern Warfare 2 et après j'ai arrêté d'acheter ces jeux et puis Black Ops 3 c'est un jeu que je n'ai pas acheté à sa sortie je l'ai acheté vers fin novembre ou mi novembre je ne sais plus et parce que tout le monde disait ah franchement c'est pas un mauvais jeu c'est vraiment un Call of Duty qui se donne un peu du mal donc du coup je l'ai acheté et je dois avouer que moi j'ai beaucoup aimé mais après l'avantage que j'ai c'est que j'ai acheté ce Call of Duty là et entre temps je ne me suis pas fait couillonner par tous les précédents du coup je n'ai pas l'impression de me te faire naquer vous voyez donc c'est un peu un plaisir coupable c'est Call of Duty ça reste un FPS arcade ou même quand tu es nul mais des fois tu arrives à faire des trucs et c'est cool c'est mon petit plaisir coupable de cette année 2015 et pour finir en décembre en décembre il n'y a qu'un jeu parce que pour l'instant je n'ai acheté que ce jeu et il ne me semble pas qu'il y a de sorties qui vont me tenter d'ici là c'est Xenoblake Relical Cross alors c'est un jeu pour en parler vite fait sans vous spoiler c'est un jeu qui est très long à démarrer c'est un jeu où je pense que vos 4 premières heures de jeu c'est que du blabla avec des en plus il n'y a pas les doublages japonais alors c'est doubleur anglais qui en plus c'est un impression qu'ils n'ont pas mis de volonté c'est plat c'est mou j'ai failli m'endormir mais le jeu en vaut la peine si vous êtes fan de Xenoblake Chronicle les 4 heures de blabla de merde au début franchement elles en valent la peine le jeu après plus ça va plus il explose plus il est intéressant plus on prend son pied c'est clairement pas le jeu de l'année pour moi mais c'est un très bon JRPG et c'est un des 3 seuls jeux que j'ai acheté sur Wii U voilà donc ça c'était mon top pour décembre je n'ai pas mis d'autres puisqu'il ne me semble pas que j'ai vu d'autres choses qui allaient sortir en décembre qui m'intéressaient tant que ça voilà donc ça c'est mes jeux qui m'ont le plus marqué il y a quand même pas mal de ah 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 j'aurais peut-être dû mettre plus d'indépendants parce qu'il y a quand même pas mal d'indépendants auxquels j'ai joué qui m'ont marqué mais j'avoue que bon c'est mon top pour 2015 voilà c'est avec un minimum de réflexion c'est genre j'ai regardé les dates de sortie j'ai pris les premiers jeux qui me flashaient sans genre quand je voyais le nom de ce jeu je me dis ouais celui-là je m'en rappelle j'ai bien aimé voilà donc j'ai pris ces jeux-là alors forcément vous avez vu qu'il n'y a pas de jeu Xbox One tout simplement parce que je n'ai pas la Xbox One c'est plus ou moins un projet que j'en achète une dès que j'en trouverai une pas trop chère donc voilà clairement j'achèterai une Xbox One enfin voilà donc pas de jeu Xbox One ça va peut-être que enfin vous savez c'est comme par exemple la PS3 je l'ai eu en fin de vie la PS3 je l'ai eu quasiment un mois avant la PS4 vous voyez parce que je l'ai trouvé à 100 boules et du coup je me suis dit ah parfait et j'ai rattrapé tout mon retard j'ai joué à Demon's Souls j'ai joué à j'ai joué à Ninokuni j'ai commencé Tales of Graces j'ai rejoué à Shadow of the Colossus HD j'ai rejoué à Okami HD enfin voilà vous voyez c'est en gros j'ai fait rattraper mon retard là le prix de la Xbox One est plus abordable et je pense qu'une Xbox One d'occasion c'est beaucoup plus abordable que ça ne le paraît donc par exemple si jamais je trouve quelqu'un qui va une Xbox One avec Halo 5 qui est sûrement le jeu qui m'intéresse le plus puisque sur Xbox One on va pas se mentir les seuls jeux qui vont m'intéresser c'est genre Halo 5 et l'exclu Platinum Games qui sortira donc on verra sûrement d'autres jeux d'ailleurs qui sont des exclus et que je vais peut-être découvrir parce que je les connais pas et voilà pour l'instant en tout cas c'est les jeux qui m'intéressent sur Xbox One donc on va dire que si j'en trouve une pas chère ben je la prendrai parce que je veux dire si j'ai une occasion je la prends donc pas de jeu Xbox One voilà je suis désolé si vous avez une Xbox One et vous dites ah mais ce jeu est trop bien mais voilà je n'y ai pas joué donc je peux pas vous le dire c'est vraiment mon top à moi donc je vous invite à faire votre top à vous dans les commentaires vous n'êtes pas obligé de faire mois par mois vous pouvez dire votre top 3 donc là je vais faire mon top 3 pour moi les 3 jeux que j'ai le plus kiffé cette année je pense alors en fait je n'ai pas réfléchi à mon top je vais pas vous mentir je n'ai pas vraiment réfléchi à mon top général genre toutes consoles confondues qu'est-ce que je pourrais faire comme top je pense que attendez il y a un jeu que j'ai oublié je n'y pensais que maintenant mais il est sorti cette année ou pas en mars 2015 et je ne l'ai pas mis en mars 2015 il y avait aussi Ori and the Blind Forest putain je viens d'y penser que maintenant parce que je vais le mettre dans en fait Ori and the Blind Forest je pense que je le mettrai troisième jeu que j'ai le plus kiffé cette année mais oui j'ai oublié d'en parler mais en mars il y a Ori and the Blind Forest une super histoire avec une direction artistique de malade mentale mon non-ST préféré de l'année Ori and the Blind Forest c'est mon non-ST préféré de l'année genre dès que je le trouve en digital ou en CD je l'achète instant et je me l'écoute tout le temps je pense que c'est voilà alors si je fais un top 3 je pense que troisième jeu de l'année je vous mets Ori Ori and the Blind Forest ça a été vraiment une super c'était une super expérience j'ai kiffé c'est une histoire qui m'a touché c'est vraiment magnifique histoire magnifique histoire magnifique BO magnifique magnifique direction artistique magnifique DA bref ce jeu est trop bien dommage qu'il soit si court donc voilà mon top 3 je dirais troisième Ori and the Blind Forest deuxième The Witcher 3 pour l'aventure épique que ça représente c'est vraiment et puis ce qui est bien c'est que Project Raid plus leur jeu va plus ils avancent dans le temps plus leur jeu sont bons c'est fou comme si on prend entre The Witcher et The Witcher 3 genre The Witcher tu y vas contre pied et The Witcher 3 tu fonces dedans tête baissée et tu kiffes c'est fou comme Project Raid s'améliore comme studio et il me tarde de voir leur prochain jeu qui est Cyberpunk 2000 je sais plus combien il me tarde de voir le jeu que ça va donner parce que clairement Project Raid vont de mieux en mieux dans leur jeu c'est des jeux qui sont de meilleur en meilleur donc il me tarde de voir ce qu'ils donneront donc The Witcher 3 deuxième meilleur jeu de l'année pour moi et mon top 1 alors là vous allez me dire c'est Bloodborne bien entendu il n'y a pas de surprise vous savez que c'est le jeu que j'ai vous savez que c'est une super saga que j'aime et Bloodborne c'est clairement le jeu qui m'a fait le plus kiffer cette année c'est le jeu qui me met dans l'adversité absolue et qui lorsque qui lorsque j'arrive à vaincre cette adversité me fait le plus être heureux vous voyez c'est le jeu qui m'a donné le plus de feelings c'est le jeu qui m'a fait acheter une PS4 parce que moi sur PS4 j'ai quoi j'ai Bloodborne j'ai FF10HD j'ai GTA j'ai Call of et c'est tout je crois j'ai Bloodborne FF10 wow c'est ça j'ai que ça et Bloodborne pour moi c'est clairement c'est le jeu qui m'a fait me rendre compte que ma PS4 était rentable vraiment voilà donc pour moi mon jeu préféré de l'année 2015 c'est Bloodborne et donc vous risquez d'anticiper à moins que Dark Souls 3 soit une grosse déception Dark Souls 3 sera sûrement mon jeu de l'année 2016 mais on n'y est pas encore donc voilà vous avez mon top voilà donc maintenant à vous de me dire ce que vous en pensez est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points et pas d'accord avec moi sur d'autres bien entendu je vous rappelle que c'est un top subjectif c'est un top de l'année subjectif donc bien entendu que vous avez vos propres choix et que je les respecterai tous bien entendu donc à vous de me dire quels sont vos jeux qu'est-ce que vous avez kiffé cette année sur quelle console ou est-ce que sur PC vous avez kiffé plus jouer est-ce que voilà à vous maintenant de me partager vos expériences n'hésitez pas à me sortir des pavés gigantesques c'est toujours un plaisir de lire des pavés quand ils sont passionnés et qu'ils parlent de jeux vidéo donc voilà faites-vous plaisir laisse pas ce commentaire est là pour ça et je répondrai avec grand plaisir à vos tops en vous disant en disant que vous avez peut-être eu raison sur certains jeux peut-être qu'il y a certains jeux que j'ai mal mal pesé on va dire et que peut-être qu'ils auraient été mieux placés dans le top bref j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve en 2016 et j'espère que ce sera une belle année de jeux vidéo et une belle année dans vos vies également tous mes voeux et bonne année ciao les gens j'espère qu'il y a j'espère qu'il y a